On va maintenant parler d'un mal invisible qui menacerait notre audition, le son compressé. La technique consiste à supprimer les écarts de niveau sonore pour obtenir une musique formatée. Elle est utilisée quasiment partout et sur tous les supports, à la radio, dans les discothèques et sur vos smartphones. Sophie Guillaumin, Alexis Delcourt. Écoutez bien, quel est le point commun entre ce son, celui-ci et celui-là ? Réponse, ils sont tous les trois compressés, c'est-à-dire qu'on y a réduit volontairement les nuances. Pour bien comprendre, il faut revenir à l'instrument au naturel, la harpe par exemple, et analyser les sons qu'elle produit. On voit là qu'on a des niveaux forts ici, on a ici des niveaux faibles, niveau fort 85 décibels, niveau faible autour de 55 décibels. C'est ça en fait la nuance, il faut que ça joue comme ça. Ça permet à l'oreille de respirer, ça permet à l'oreille de comprendre le message, ça permet à l'oreille effectivement d'apprécier la musique. A l'opposé, voici maintenant ce que l'on peut entendre avec un MP3. L'amplitude du son ne varie presque plus, la musique est compressée. Ça veut dire précisément que les niveaux faibles, au fait, ont été remontés au niveau des niveaux forts. On a l'impression qu'il y a en fait une dynamique sonore, on a l'impression que ça joue, qu'il y a une vraie dynamique, qu'il y a de la nuance et en fait il n'y en a pas. L'oreille ne respire plus donc, ce qui inquiète aujourd'hui les spécialistes de l'audition. Ils invitent les jeunes notamment à éteindre le MP3, comparant leurs oreilles à une pile électrique qui se décharge quand on écoute trop longtemps et trop fort. Quand on entend quelque chose, on consomme du courant électrique. Ce courant électrique, il est généré par des mécanismes chimiques et donc il faut respecter ce qu'on appelle un repos sonore pour que cet accu se recharge et que la pile se reconstitue pour pouvoir être de nouveau utilisée pour une écoute satisfaisante. Sans ces repos sonores, l'audition risque de sérieux dommages. La vigilance s'impose donc et ce tout au long de la vie, y compris au plus jeune âge. La vigilance s'impose donc et ce qu'il y a de la vie,